Musique Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul Shein Si vous avez suivi mes vlogs Je vous ai dit que je vous avais passé une grosse commande Sur Shein Donc du coup, la voici, la voilà Je l'ai reçu depuis un petit moment Mais j'ai pas eu forcément l'occasion de faire cette vidéo là Au plus vite, mais cette fois-ci Je vous la fais, voilà, et je vais vous montrer mes petits achats Que j'ai dénichés encore une fois sur ces sites Que j'adore Si vous connaissez pas le site Shein Franchement, je vous le conseille à 10 000% Il ressemble un petit peu au site AliExpress Ou encore des sites chinois Mais l'avantage, c'est que vous recevez vraiment Vos articles tout en même temps Et je trouve qu'il y a des articles un petit peu moins chers Qu'AliExpress, mais il y en a aussi un petit peu plus chers Mais la qualité est vraiment pas mal du tout Ça fait plusieurs fois que je commande dessus Si vous avez suivi mes vidéos Shein N'hésitez pas, si vous les avez pas vus, à aller les voir Et franchement, ils ont de tout Comme catégorie Moi, il faut savoir que je ne commande pas de vêtements Tout simplement parce que moi Les vêtements sur internet, j'ai un petit peu de mal Donc du coup, je ne commande que des accessoires De la décoration Des choses pour la cuisine Pour les animaux Il y a vraiment de tout sur ce site Et j'ai pour une fois commandé Une petite nuisette Voilà, parce que tout ce qui est pyjama et tout En soi, ce n'est pas gênant Si c'est trop petit, trop grand C'est pour la maison Mais du coup, voilà J'ai voulu tenter l'expérience Donc je vais vous montrer ce que j'ai trouvé Et il va y avoir un petit peu de tout Voilà, de toute catégorie Alors, on va commencer tout de suite J'ai mis ça dans une grosse boîte Que j'achète chez Action Comme ça, ça m'évite de garder les emballages A la maison Donc du coup, je vais vous montrer Ce qu'il y a à l'intérieur Je vais prendre au hasard Parce que j'ai tout mis à l'intérieur Donc je n'ai pas forcément trié par catégorie Mais de toute façon, on s'en fiche un petit peu Je préfère que vous ayez tout dans le désordre Que vous ayez une catégorie par une catégorie Donc voilà Enfin bref, on y va On commence tout de suite Donc du coup, je vous disais en début de vidéo Que j'ai commandé une petite nuisette Donc j'ai commandé cette petite nuisette là Je vous mettrai une petite photo De la jeune femme, la très jolie Qui présente cette nuisette Parce que forcément, moi Je ne vous montrerai pas sur moi Parce que du coup, je n'ai pas la même Physiologique Je ne sais pas si ça se dit Mais je n'ai pas forcément le même corps Donc je vous montrerai une petite photo Pour vous montrer un petit peu à quoi elle ressemble Donc elle se présente comme ceci Donc je l'ai pris en rouge C'est vraiment une qualité Je peux dire soie un petit peu Elle est de couleur un peu rouge Bordeaux Je l'ai pris en taille M Et vous avez un tout petit symbole Avec un petit coeur ici Donc voilà J'ai voulu tenter l'expérience Écoutez, je l'ai déjà essayé Elle est vraiment pas mal au niveau de la taille Ça me correspond largement Moi, il faut savoir que je n'ai pas beaucoup de poitrine Donc forcément, dès que je la mets Voilà, on voit forcément pas grand chose en haut Mais moi, personnellement, je m'en fiche Je ne vais pas mettre ça avec un soutien-gorge Je vous l'avoue Donc c'est pour dormir C'est pour faire plaisir au chéri également Donc du coup, j'ai tenté Donc voilà Elle est un petit peu Vous voyez, un petit peu Plus serrée en haut Et plus évasée en bas Elle arrive quand même en haut des genoux Donc un petit peu vraiment mi-cuisse Donc pour l'été, c'est beaucoup mieux Mais voilà, j'ai voulu tenter Donc elle est vraiment pas mal du tout Je l'ai essayé pour voir la taille Vous avez également les bretelles qui se règlent Donc pour être plus grand, plus petit Mais franchement, je la trouve plutôt pas mal Donc au niveau de la qualité Elle a l'air pas mal du tout Je ne l'ai pas encore passée au lavage Donc je ne sais pas si ça tient bien au lavage Je l'ai vraiment juste essayé Et pour le moment, elle ne gratte pas Elle est très agréable à porter Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller pour le moment Ensuite, on continue Du coup, elle est arrivée dans une pochette Comme ça, vous savez, sur SHEIN Les vêtements arrivent dans des pochettes comme ça Mon plus gros achat de cette commande C'est un rangement comme ceci pour les soins Vous pouvez en trouver sur AliExpress, bien évidemment C'est un rangement acrylique, vous savez, qui tourne Pour pouvoir ranger les produits soins Ou le make-up, ou tout ce que vous voulez Donc du coup, je l'ai acheté sur SHEIN Au prix de 16 euros De toute façon, vous aurez les prix sur l'écran J'ai toujours un code promo Moi, je crois que j'utilise le code promo de Val Beauty Donc ça me donne 15% je crois sur ma commande Donc à chaque fois que je commande sur SHEIN J'ai toujours une réduction Donc le prix qui sera affiché Il sera avec la réduction du coup Donc n'hésitez pas à aller profiter de ce code promo Je crois qu'il est valable tout le temps Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne Elle l'a mis en barre d'infos C'est, je crois, c'est Val 15 Ou Val Beauty 15, je ne sais plus Mais en tout cas, vous avez 15% sur votre commande Et franchement, ce n'est pas négligeable Donc du coup, je reviens à ça C'est tout simplement un rangement cosmétique Qui est en 360 degrés au niveau de la rotation Donc vous avez des étagères, etc Mais je vais vous montrer comment ça se présente Donc là, vous avez le modèle de comment on le monte Alors par contre, moi, il est arrivé vraiment Le carton tout écrasé Le mec, enfin le facteur dans la boîte aux lettres Il l'a vraiment enfoncé C'est le seul truc qui était un petit peu gros dans le colis Donc vraiment, il a vraiment insisté Après, rien n'est cassé Donc ça va, tant mieux Vous l'avez en plusieurs coloris différents Moi, je l'ai pris en transparent Voilà, en tout simple En acrylique transparent Donc voilà, le carton Je vais vous montrer Alors j'ai mis déjà des petits produits dessus Mais ce n'est pas ce que je vais faire Là, je les ai juste posés Parce qu'il fallait que je mette mes soins quelque part Donc du coup, je vais vous montrer Comment je l'ai monté S'il a été facile à monter Alors par contre, je n'ai pas mis les étages Vous en avez quatre, il me semble Ouais, vous avez trois petits étagères Que vous pouvez mettre en fait, n'importe où C'est, vous pouvez les bouger en fait C'est ajustable Et ils vous ont fourni des petits élastiques Pour mettre justement au niveau de là Où je vais vous montrer Pour que ça accroche bien au niveau du plastique Donc voilà, ils vous ont tout fourni avec Encore une fois, une petite notice Avec comment on le monte, etc Après, c'est très très simple à monter Je la prends parce qu'elle est juste en bas Et je vous le montre tout de suite Donc voici la bête Donc ça se présente comme ceci Je fais un petit peu ma présentatrice de cosmétiques Donc c'est une rotation Alors comme je vous dis J'ai posé vraiment mes produits n'importe comment C'est vraiment parce que je voulais les mettre sur ma coiffeuse Et je l'avais déjà monté Donc voilà, là pour l'instant J'ai mis des cotons démaquillants J'ai mis tous mes soins démaquillants Mes crèmes, etc Des masques Enfin voilà J'ai mis plein de choses Alors ici, ça ne tient pas Parce que je n'ai pas encore mis les élastiques Mais en fait, vous avez une partie en haut Qui se détache Et vous avez en fait Les parties juste ici Qui s'encastrent entre eux Et vous avez la partie basse Qui est avec la rotation juste en dessous Donc voilà, ça tourne comme ça Et ici, vous voyez Vous avez les emplacements Pour mettre vos petits étagères Donc je ne les ai pas encore mis Parce que je voulais vraiment vous montrer A quoi ils ressemblaient avant Et là, comme ça Je vais pouvoir l'installer correctement Mettre ce que je veux vraiment En soins, en make-up, etc. dessus Comme ça, ce sera beaucoup plus facile D'accès pour moi Donc voilà Comment ils se présentent Et il faut vraiment que je mette Et juste en haut aussi Vous avez des Alors hop Vous avez aussi des Comment ça s'appelle ? Des emplacements Pour mettre des rouges à lèvres Ou des trucs comme ça J'ai perdu un petit élastique Donc voilà Là, je vais pouvoir le monter correctement Et avec le poids Ça ne bougera plus tout simplement Et ça tournera nickel Je n'ai pas eu de soucis Au niveau de la rotation Ça ne bloque pas ni rien Donc ça, c'est cool Et il n'est pas cassé non plus Donc voilà Un petit peu pour ce Rangement cosmétique Alors c'est vrai que je le voulais Depuis un petit moment Mais je me suis dit Que ça prenait vraiment beaucoup de place Et là, comme j'ai refait Un petit peu ma coiffeuse Et bien en fait Ça va parfaitement Sur ma coiffeuse Et ça ne prend pas beaucoup de place Pour le coup Donc voilà pour ce produit On continue avec d'autres produits Alors cette fois-ci J'ai acheté ceci Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un emballage vide Puisque je l'ai déjà installé C'est tout simplement Vous savez Une lumière que vous mettez Autour de votre télé Avec un truc adhésif Et ça fait de la lumière Donc du coup J'ai voulu tenter aussi ça Parce que ça pareil Ça fait un petit moment Que je voulais le tester Donc ça arrive dans un rouleau Comme ça Donc c'était tout enroulé Bien sûr je l'ai mis avec mon chéri Sur la télé du salon Je vous mettrai une petite vidéo Pour vous montrer Comment je l'ai installé Et les lumières etc Donc c'est un câble USB Que vous branchez sur votre télé Donc il faut que votre télé Aie un câble USB Ou alors vous le mettez Sur une prise Et sur un adaptateur Mais nous on a la chance D'avoir une USB Directement sur la télé Comme ça en fait Dès qu'on allume la télé Ça s'allume directement Donc après Vous pouvez le contrôler Par Bluetooth Puisque vous avez une application Pour contrôler la lumière etc Donc c'est arrivé Très très bien emballé Elle fonctionne hyper bien Je l'ai pris en taille Parce qu'il y a plusieurs tailles Je crois que je l'ai pris en 3 mètres Moi je l'ai pris en 3 mètres Parce que j'ai mesuré un petit peu ma télé Avant de commander Et 3 mètres ça suffisait largement Sinon vous avez je crois Vous avez 1 mètre 2 mètres 3 mètres 5 mètres je crois Vous avez plusieurs tailles Donc moi je risque peut-être D'en recommander une Pour la télé de ma chambre Du coup Parce que franchement Ça va Ça fait super bien Une ambiance Une ambiance vraiment calme Vraiment apaisée Le soir là Quand on allume la télé Et qu'on a ça Qui tourne Alors vous avez plusieurs Comment dire Plusieurs fonctionnements De la lumière Vous pouvez que ça clignote Ça clignote vite Ça clignote doucement Vous pouvez mettre une seule couleur Vous pouvez mettre plusieurs couleurs Enfin voilà Il y a vraiment plusieurs Fonctionnements sur l'application Donc je vous montrerai ça Sur la petite vidéo De comment Comment je l'ai installé Sur ma télé Et après L'application Elle est très très simple A télécharger Donc voilà Voilà pour ce petit câble Et il était vraiment Pas cher du tout Je sais qu'en magasin On le trouve quand même Assez cher Déjà chez Jiffy Il est vraiment très très cher Ensuite on continue Je me suis pris Alors je me suis pris Quelques bijoux Quelques bijoux Parce que j'ai testé Déjà des boucles d'oreilles De chez Shein Et je les ai adorés Et du coup Ben là voilà J'ai voulu prendre D'autres petits bijoux J'ai pris également des bagues Les bagues malheureusement Elles ne sont pas ajustables Donc du coup Elles sont un petit peu Trop grandes Mais en soi C'est pas très grave La qualité est plutôt bonne Donc voilà J'ai tenté De prendre d'autres bijoux Donc là pour commencer J'ai pris un lot Alors je crois que c'est Des boucles d'oreilles Si je ne dis pas de bêtises Bien sûr Ah j'allais dire Je ne me suis pas munie De mon petit ciseau Je crois que c'est Ouais c'est un lot De boucles d'oreilles Alors ce qui est bien sur Shein C'est que vous avez Plein de lots À pas cher en fait Au lieu de les acheter à l'unité Vous les achetez en lot C'est je pense plus rentable Donc là on a plein De boucles d'oreilles Alors par contre Ça se met en Ça se met comme ça Hop On ouvre et on ferme Donc on en a Vraiment vraiment plein Alors je ne sais pas Combien il y en a exactement Vous avez plusieurs Bah plusieurs Paires de boucles d'oreilles Donc là on en a ici Avec des serpents Voilà On en a Avec des Des petits papillons Après ils sont jolis Ils sont tout en En métal Comme ça Argentés Donc là on a Les petits papillons Je ne sais pas si vous allez bien voir Voilà Petits papillons Ensuite on a Des petits cœurs Comme ceci Après c'est vraiment Du truc tout tout simple Il n'y a pas de De strass Il n'y a pas de De tout ça Dessus C'est vraiment Voilà pour Mais ça fait tout petit Et c'est vrai que moi Pour le travail c'est ce que je porte Habituellement Des petites boucles d'oreilles Alors j'aime bien les boucles d'oreilles pendantes Mais Mais pas trop pendantes non plus Parce que du coup Ça me gêne pour travailler Ensuite là On en a Alors j'essaye de trouver la deuxième Mais je ne la trouve pas On a C'est quoi Une feuille aussi Je ne sais pas si vous allez bien me voir On en a avec Une lune Ici on a Hop Un espèce de truc Pointu là Voilà Et là On a une belle rose aussi Très jolie On a également un Alors je ne sais plus le nom Un fer à cheval je crois Je ne sais plus Je ne sais plus si ça s'appelle comme ça Et on a Il me semble une étoile Parce que tout le reste Je vous les ai montré Donc voilà Non ça c'est la lune L'étoile Donc voilà Après c'est voilà Je ne sais pas combien il y en a dedans Je crois qu'il y a 10 10 paires de boucles d'oreilles Mais voilà C'est tout petit Et on peut les porter tous les jours Donc voilà J'ai pris ça Alors par contre je vais les mettre là J'ai fait tomber la pochette Donc voilà pour le bijou On a du papier bulle C'est un peu le bazar là dedans Alors ensuite j'ai pris ceci Alors qu'est-ce que c'est ? Alors Donc Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Alors sur le site Ils disent que c'est pour les Les draps Les rideaux etc Pour les faire tenir Vous voyez au niveau des coins Surtout sur le lit Donc je dis Pourquoi pas ? Je voulais en fait prendre ça Pour mon rideau de douche Parce que mon rideau de douche Nous on a pas de porte de douche Et D'où le rideau de douche Émilie Donc du coup Nous on met un rideau de douche Mais le problème c'est que Le rideau en fait A chaque fois il nous colle Il se colle à nous Et c'est vraiment pénible Donc moi ce que je voulais faire C'est vraiment l'étirer Et le coincer Avec notre Notre vitre de douche J'ai essayé Et en fait ça marche pas Parce que Le rideau est trop fin Et ça tient pas au niveau de la vide Donc ça c'est vraiment pour Les couettes Les draps Ou encore les rideaux Les rideaux j'ai testé Ça marche super bien C'est tout simplement Un Un espèce de crochet En fait que vous mettez Pour faire tenir votre rideau Ici en fait Et vous avez un petit Voilà Vous appuyez là Hop Ça coince votre rideau En fait Tout simplement pour fermer Alors c'est censé vraiment De base je pense Pour faire Pour mettre Vraiment au bout des couettes Pour éviter que ça Que ça tombe par terre Je vous mettrai pareil Une petite photo Pour que vous puissiez mieux comprendre Donc du coup j'ai pris ça J'ai pris un lot C'était un lot de 4 Donc j'ai pris ça Mais finalement C'est pour mon rideau Mais ça me servira Pour autre chose C'est pas très grave Et du coup Là ils m'ont donné des cartes Ok C'est vraiment des vraies cartes C'est Mais c'est écrit tout en chinois Évidemment Donc voilà Je pense que je les utiliserais Plus pour mes rideaux Bah qu'autre chose Après si je peux tester Au niveau de ma couette J'ai pas testé encore Mais voilà Moi de base Je voulais Pour mon rideau de douche J'ai vu sur AliExpress Je crois qu'il y avait Un crochet spécial Rideau de douche Donc peut-être que je le commanderai Parce que c'est vrai Que le rideau Si vous avez une astuce Pour éviter que le rideau Nous colle Bah nous colle à la peau Quand on se douche Bah je la prends avec plaisir Parce que j'ai tout essayé J'ai même essayé De l'étirer Vraiment de chaque côté Pour que ce soit bien tendu Bah en fait ça fonctionne pas Donc voilà Après les rideaux Malheureusement Ils sont beaucoup trop grands Pour les douches Donc il n'y a pas de taille De taille spécifique J'ai envie de vous dire Enfin bref Alors ensuite on continue J'ai pris un tout petit pop-its Pour ma fifi Alors ça ça faisait longtemps Que je ne l'avais pas acheté Et comme quand j'ai fait la commande Elle était à côté de moi On est tombé sur des petits portes-clés Alors désolé pour le bruit Des petits portes-clés pop-its Et du coup Bah je suis tombée sur le papillon Parce que c'est aléatoire Et vous avez plein plein de De modèles différents Et là voilà Comme ça au moins Si elle veut l'emporter avec elle Sur son petit sac à main Ou quoi Bah elle pourra l'emporter Donc voilà Un petit pop-its comme ceci En plus il est trop mignon Celui-là C'est vrai qu'il y en avait Qu'ils étaient moins jolis Et j'avais peur de tomber Sur des moins jolis Mais finalement Je suis très satisfaite De ce que j'ai reçu Voilà Un petit papillon arc-en-ciel Comme ça Il est vraiment très sympa Donc elle va être plutôt contente Ensuite on continue Je me suis racheté Les houstes de chaises Que j'ai acheté dans mon dernier All she in Je vous les ai montré Dans mes vlogs Dans le all she in etc Je vous ai même mis une photo Comme j'ai racheté Deux nouvelles chaises Et bah du coup J'ai racheté deux housses Pour que Bah pour que je puisse Les couvrir comme les autres Donc j'ai repris Exactement les mêmes Franchement la qualité Elle est juste géniale Là ça fait plus de Je sais pas combien de temps Je les ai Alléluia Elles sont toujours pas sales Mia fait très attention Donc ça c'est trop cool Donc du coup Je les ai pas passés au lavage Encore une fois Mais de toute façon Ça ne serait tardé Mais franchement Ils tiennent du tonnerre J'ai même pas besoin De les remettre en place Ou quoi Franchement c'est trop trop bien Elles sont vraiment De très bonne qualité Donc je peux que Vous les recommander Du coup Bah j'en ai racheté deux Parce que Comme j'ai racheté deux chaises Je voulais que toutes les chaises Soient Avec le même motif Donc voilà Je vous les remontre Mais vous avez dû Forcément les voir Dans mon all she in Juste avant Donc c'est un modèle Avec des plumes Comme ceci J'en ai mis dans mes favoris Des modèles différents Pour changer un petit peu Parce que franchement La qualité est vraiment top Et comme ça moi Je changerai Quand ceux là seront au lavage Je pourrai les changer Avec les autres Donc je les achèterai A la prochaine commande J'ai déjà fait Un gros gros Une grosse liste favoris Mais je pense Qu'il y a plein de choses Qui vont venir dans mon panier Parce que ce site Je vous jure Ma carte bleue flambe A chaque fois que je vais Sur ce site C'est un truc de fou Donc du coup Pour revenir à ces housses de chaises J'ai pris le même modèle Que j'avais pris La fois d'avant Et j'en ai pris deux Par contre je sais pas S'il y a les tailles ici Je crois que c'est des tailles standards C'est pour les chaises Vous savez Les chaises Avec les Les assises Un petit peu Qui remontent comme ça Je sais plus comment Les scandinaves Il me semble que c'est ça Donc du coup J'en ai repris deux Pour comme ça Je vais pouvoir rhabiller Mes petites chaises Ça sera au top Pour continuer dans les chaises J'ai pris des Pieds de chaises Il faut savoir que moi Je galère à chercher Des pieds de chaises J'ai fait La connerie C'est en fait Dans mes chaises classiques De base Que j'avais depuis très longtemps Je les ai achetées Chez Butte Et en fait Comme j'ai acheté des pieds En mousse Vous savez Adhésif Bah j'ai été bête C'est que j'ai retiré Les pieds de base Qu'il y avait en fait Vous savez Les pieds noirs Qu'il y a Quand vous achetez des chaises Vous avez déjà des pieds Inclus à l'intérieur Et moi ce que j'ai fait C'est que je les ai enlevés Et que je les ai jetés Voilà parce qu'ils se sont abîmés Au fur et à mesure De tirer la chaise Etc Et du coup Bah j'essaye de chercher Malheureusement Enfin voilà Malheureusement Des pieds de chaises Alors oui Faudrait peut-être que j'aille A le Roi Merlin Ou un truc comme ça Mais j'ai pas eu l'occasion Encore d'y aller Et du coup Bah j'essaye de trouver Des petits pieds de chaises Pas très chers Des trucs assez faciles À mettre Etc Donc j'achète ceux De chez Action Vous savez Adhésif Donc les ronds Les carrés Etc Mais ça tient pas En fait Ça tient pas C'est vraiment horrible Donc du coup J'ai acheté des pieds de chaises En plastique sur AliExpress Mais vraiment costaud Ça tient bien Sauf que dessous C'est comme Comme c'est du silicone Et bah en fait Quand on tire la chaise Bah ça il lisse pas Donc j'essaye aussi De mettre du truc adhésif Dessous Enfin c'est vraiment le bordel Donc là j'ai trouvé Des pieds de chaises En silicone Avec le Le truc qui lisse En dessous Alléluia J'ai trouvé ça Il y a 3 tailles différentes Et J'ai acheté 3 lots Mais sauf que J'ai pris la taille La taille est trop grande Je l'ai pris en taille M Il y avait S M L Et j'aurais su J'aurais pris du S Parce qu'en fait Ça nage un petit peu Dans les pieds Et du coup Quand on tire la chaise Et bah en fait Ça se décale Enfin ça s'enlève Un petit peu en fait Donc c'est un peu chiant Donc voilà J'ai pris une mauvaise taille Ça servira toujours Je les rachèterai En taille plus petite Mais après voilà C'est très très simple à mettre C'est des Alors désolé Pour le bruit Mais ça se présente Comme ceci C'est vraiment mou En silicone Donc vous mettez votre pied de chaise Et en fait Ça glisse ici Avec le Bah en fait C'est ça que j'achète chez Action Que je mets sous mes chaises Mais le problème C'est comme J'ai pas de pied de chaise J'ai qu'un trou Et du coup Bah en fait Ça part en cacahuète Donc c'est pas possible Et là en fait A force de tirer la chaise Puisque les pieds sont trop grands Bah ça Ça se décolle Donc en fait au final Voilà C'est pas le top du top J'en rachèterai En taille plus petite Peut-être que ça tiendra mieux déjà Mais voilà J'ai voulu tenter sur ça Après voilà Sur Shein Vous trouvez quand même Des trucs assez utiles En termes de De bricolage et tout Donc bon On va voir ce que ça donne Là je les ai toujours Sous ma chaise Mais le problème C'est que le truc marron Là se détache Donc je crois qu'au bout d'un moment Je vais pas pouvoir M'en resservir Mais bon Ceux-là je vais les mettre Sur les autres chaises Et puis je verrai A la prochaine commande J'en achèterai Des plus petits Ensuite Tout ça pour ça Pouf Une heure pour vous dire ça J'ai à racheter Des petits rasoirs Comme ceci Tout simplement Pour me faire mes sourcils Moi j'utilise beaucoup ça J'en ai un tout petit J'avais acheté dans un kit Chez Action Mais franchement Ça c'est plutôt pas mal C'est pour le visage En fait c'est pour vraiment Enlever les petits poils Qui traînent un petit peu Par-ci par-là Moi j'utilise pour mes sourcils Et également pour mon menton Quand j'ai des petits poils Qui poussent Parce que moi j'ai une cicatrice En bas Et c'est vrai que sur les cicatrices J'ai des petits poils Qui poussent Et ça commence un petit peu A me gonfler Donc voilà J'utilise ceci Et ça repousse Moins vite Que si vous le faites Je pense à la pince à épiler Ou au rasoir Enfin bref J'en sais rien Mais en tout cas C'était un lot de deux Ils étaient pas chers Pareil ça vous pouvez le trouver Sur AliExpress Donc du coup J'ai repris deux petits trucs Comme ça Ensuite Je me suis pris ça Si vous avez vu Encore une fois Mon haul dernier J'ai acheté une pochette Pour des Airpods Mais le problème C'est que Moi j'ai pas d'Airpods J'ai des petits Bah je les ai acheté sur Shein aussi C'est des petits écouteurs classiques Et en fait J'avais acheté Une pochette comme ça En forme de Manette de jeu De Gameboy Et le truc c'est que Il était trop large Parce qu'il y avait plusieurs tailles Et du coup là J'ai pris la plus petite Plus petite Et je pense que ça Ça va rentrer Dans les écouteurs que j'ai Par contre j'ai changé de modèle J'ai pris un modèle Un petit peu chat Je l'ai trouvé très mignon Par contre j'ai Alors j'ai essayé De trapper mon ciseau Hop ciseau attrapé Donc du coup J'ai pris un modèle chat Comme ça Hop là J'ai perdu un truc Donc je pense que là Ça correspondra vraiment Aux écouteurs que j'ai acheté Vous voyez la boîte est plus petite Celle que j'avais prise Elle était beaucoup plus large Et là je pense que Ça passera largement Donc voilà C'est un tout petit chat Je le trouvais tellement mignon Donc du coup Je pense que je mettrai Mes écouteurs dedans Ça peut que les protéger De toute façon Donc voilà Un petit peu pour ça Et puis c'est vendu Avec un Avec un petit Hameçon C'est comme ça qu'on dit Je sais plus Pour Mais bon Moi je suis pas sûre De m'en servir ça Mais hop Voilà Pour les accrocher quelque part Au cas où Mais voilà Je pense que ça Ça rentrera parfaitement Sur mes écouteurs Donc je suis trop contente Et pareil Vous avez plein de modèles différents Vous avez bien sûr Les modèles Bah les modèles différents Airpod Pro Airpod 1 2 3 4 5 Voilà Tout ça Il y a tellement de trucs Maintenant qui sortent Que Que voilà Allez on continue On va prendre quoi Ah oui j'ai pris ceci Alors je me suis laissée tenter Je me suis dit pourquoi pas Alors c'est tout simplement Des petits papillons Mais ils ont une Une utilité J'ai envie de vous dire Alors j'ai trouvé ça plutôt mignon Après à voir si Si ça fait bien Bien joli C'est tout simplement des Bah des petits papillons A mettre sur les lacets Donc je vous mettrai pareil Une petite photo C'est pour mettre sur les lacets De chaussures Donc je les trouvais plutôt mignons Donc vous avez bien sûr Je pense d'autres modèles Moi je suis tombée Sur des petits papillons Comme ça Vous avez papillons Enfin le papillon est blanc Avec des petites traces Au milieu Et en fait vous avez Un tout petit trou Sur les côtés Pour y passer les lacets Donc je me suis dit Que ça pourrait être Joli sur des chaussures Alors peut-être Pas forcément que Sur les chaussures adultes Vous pouvez mettre Sur les chaussures enfants Également Donc on va voir Ça peut être sympa Moi les lacets que j'ai Ils sont rouges bordeaux Donc si je rajoute Une petite touche de blanc Ça peut être plutôt sympa Donc voilà On va voir ce que ça donne Mais écoutez Il faut tout essayer Pour aimer les choses J'ai envie de vous dire On continue Avec des boucles d'oreilles Je me suis racheté Du coup comme je vous disais Des boucles d'oreilles De toutes sortes Parce que j'ai quand même Acheté pas mal de bijoux Hop Je vais juste ouvrir Celle-là Je l'ai trouvée Vraiment très mignonne Elles sont pas trop trop grandes Mais elles prennent quand même Un petit peu de place Mais elles sont tellement jolies Elles sont tellement jolies Donc vous avez un petit chat Avec des fleurs Franchement Elles sont juste magnifiques Et puis au niveau de la qualité C'est vraiment pas de la quincaillerie C'est vraiment du Vous savez Quand des fois Vous achetez des choses Sur AliExpress C'est vraiment du toc Et là franchement La qualité je la trouve Vraiment pas mal du tout Donc hop Et hop Désolée pour la lumière Parce que j'ai vu Que vous étiez trop éclairées Mais voilà Elles se présentent comme ceci Et franchement Elles sont trop trop belles Et elles s'attachent Avec un petit crochet Comme ceci Alors moi je mets quand même Un fermoir Pour pas que ça bouge Mais voilà Elles sont vraiment très canon Pareil pas cher du tout Les boucles d'oreilles Vous avez Mille et mille et mille modèles Donc voilà Pour cela Ensuite on va continuer Dans les boucles d'oreilles Tant qu'on y est J'ai acheté également Celles-ci Donc celles-ci sont un peu Plus petites Hop Hop et voilà J'ai perdu Le petit fermoir Donc elles se présentent Hop et voilà Ok Bon on va pas y arriver Les fermoirs sont pas accrochés Sur les boucles d'oreilles Donc forcément ça se casse La figure Donc je vais essayer De récupérer tout ça Donc du coup Je vous en montre qu'une L'autre est par terre C'est pas très grave Donc elle se présente Comme ceci Elle est toute petite Comme ça Et puis il y a marqué Love dessus Je sais pas si vous voyez bien Avec ici Des petits strass Donc voilà Tout simple comme ça Pareil J'aime beaucoup Ce genre de boucles d'oreilles Au niveau De la taille Et de la Et du modèle Franchement moi j'aime bien C'est les boucles d'oreilles Que je porte Donc voilà Ça ira très très bien J'ai également Pris un kit Comme ceci Un kit vraiment complet Donc là par contre Vous en avez vraiment Vous en avez pas mal Quoi dessus Je sais pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Donc si 30 30 paires de boucles d'oreilles Par contre Il m'en manque Ah oui d'accord Ils sont en train Ils se sont échappés Ok Je me demandais aussi Il y avait des trous vides Donc il y en a une ici Mais pareil Les fermoirs Ah non mais c'est C'est sur un truc mousse Ok je comprends Pourquoi ça ne tient pas Hop Je le remets Comme ça je vous montre Donc voilà C'est des toutes petites boucles d'oreilles Comme ceci Vous avez vraiment de tout Comme modèle Mais voilà Ça pareil C'est quelque chose De très simple à porter Quand on sait pas mettre quoi Enfin quand on ne sait pas quoi mettre Pardon Comme boucle d'oreilles On pioche là dedans Des petites Et franchement Ils sont vraiment très jolis Vous avez vraiment de tout Donc vous avez des petites roses Vous avez des flocons Vous avez des diamants Vous avez des love Des enfin voilà Et puis après C'est pas que de l'argenté Ou que du doré C'est vraiment avec des couleurs Donc très sympa Et ça je vais voir Quand je percerai les oreilles À ma fille Peut-être que je pourrais Lui en mettre quelques-unes Pour l'instant On a pas les oreilles Percées Donc voilà pour ça Et ils vous ont donné Également tous les petits fermoirs En caoutchouc Comme j'adore Franchement c'est ceux-là Que je préfère Je préfère ceux-là Que ceux en métal Vous savez Les toutes petites en métal Là c'est vraiment De la cacaillerie Et c'est vraiment pourri Ça ne tient pas Voilà Ensuite Ça qu'est-ce que c'est Bah je sais pas C'est je sais pas Un plastique Alors est-ce que j'ai D'autres boucles d'oreilles À vous montrer par là Eh ben non Boucles d'oreilles C'est tout ce que j'ai pris Alors ensuite On continue Ah ben non J'en ai deux autres Je me disais aussi J'ai pris deux autres Paires de boucles d'oreilles Donc on a Celle-ci Hop Qui sont vraiment Très jolies D'ailleurs Je vais mettre le truc À l'envers Il me semble Non même pas C'est à l'endroit Hop là Donc c'est une rose Comme ça Noire Dorée Avec une perle Juste en dessous Franchement Elles sont juste Canons Et j'ai également Craqué pour celle-ci Qui sont également Très jolies Donc voilà Comme ça Et franchement Au niveau de la qualité C'est vraiment pas Du plastoc Enfin du Du toc C'est vraiment un truc Très lourd Donc là vous avez Un papillon noir En plus le papillon Il a un style Pas velours Mais il a une qualité Comment ça s'appelle Douce Mais je sais pas Ce que c'est la qualité Donc voilà Elles sont vraiment Très très jolies Et pas chères non plus Franchement Les boucles d'oreilles Sur AliExpress Sur SHEIN Il y a vraiment Beaucoup de choix Donc du coup On continue Avec ceci Puisque ça fait partie Des boucles d'oreilles Également J'ai tout simplement Pris plein de pochettes Mais vraiment Très dures Pour ranger mes bijoux Puisque maintenant Je veux les mettre Dans mon Dans un de mes tiroirs Alex Et du coup Je voulais vraiment Des pochettes Dures Elles sont pas si dures Que ça finalement Mais Je pensais qu'elles allaient Être dures Mais finalement non Donc c'est des lots De 100 Il me semble Et j'en ai pris 2 Comme si j'avais Plus de 200 boucles d'oreilles Mais c'est possible C'est possible Oui oui Et en fait C'est tout simplement Des pochettes transparentes Que vous ouvrez ici Et vous mettez Vos boucles d'oreilles A l'intérieur Alors moi J'ai voulu prendre ça Comme ça Je vais vraiment mettre Mes boucles d'oreilles Genre les longues Les plus petites Les vraiment plus petites Et mettre vraiment Des rangées Comme ça J'aurais juste en fait Si vous voulez A faire comme ça Quand je voudrais Une boucle d'oreilles Hop hop Je choisirais comme ça Parce que c'est vrai Que là moi J'ai un portant Bah il est juste là Ici Que j'ai acheté sur Aliexpress De boucles d'oreilles Et en fait Il y en a beaucoup trop Déjà dessus Et en fait Il faut que je tire Il faut que je cherche A chaque fois ce que je veux Alors que là Si c'est dans les tiroirs Je pense que ça sera Beaucoup plus simple Pour moi De choisir la boucle d'oreilles Que je voudrais Mettre chaque jour Donc du coup J'ai acheté Ces pochettes là Il existait un kit Avec les pochettes Et le rangement acrylique Vous savez Pour mettre exprès ça Mais moi j'en ai déjà Donc du coup Si j'en ai besoin Bah j'en rachèterai Mais malheureusement Il vendait pas La boîte seule Il vendait que Avec les pochettes Mais bon Les pochettes Du coup J'en ai pris De l'eau à côté Donc voilà On va voir ce que ça donne Quand je ferai Mon petit rangement bijoux De toute façon Je vous montrerai Dans mes vlogs Donc n'hésitez pas A me suivre dans mes vlogs Je vous en ai parlé Qu'il fallait que je range Mes bijoux Donc ça devrait pas tarder Ensuite on continue Je me suis pris Un réveil Comme ceci Parce que j'en voulais un Pour ma table de chevet Donc du coup Bah j'ai regardé Un petit peu Ce qu'il y avait Comme réveil Sur Shein Je vous avoue Je l'ai pas encore testé Mais il m'avait l'air Pas mal du tout Donc il est arrivé Dans un carton Comme ceci Il est arrivé en blanc Je crois que c'est Une couleur aléatoire Si je dis pas de bêtises Donc il se présente Comme ceci Donc vraiment très simple Vous avez ici Pour la lumière Voilà Vous avez une petite lumière Ici vous avez l'écran Et là vous avez Plein de petits boutons Donc là Il faut savoir que Ça donne le mois Le jour La date Les minutes Les heures Et je sais pas Si ça donne aussi La météo Si le degré Apparemment Il me semble Ça sonne bien évidemment Et puis il faut des piles Hop là Il faut des piles Juste ici Donc c'est vrai que j'ai pas pris De pile J'aurais bien voulu tenter ça Mais j'en ai pas pris Avec moi Donc je vous mettrai peut-être Une petite photo Une petite vidéo De comment il s'allume Mais voilà J'ai voulu tenter On va voir ce que ça donne C'est vrai que moi Pour avoir l'heure De temps en temps Au lieu de regarder Tout le temps mon téléphone La nuit Franchement la nuit Je regarde souvent Mon téléphone Souvent l'heure Du téléphone Et là j'aurais juste A appuyer en haut Et regarder l'heure ici Ça sera beaucoup plus simple Que d'avoir mon téléphone Toujours à côté de moi Donc voilà On va voir ce que ça donne Je vous dirai Si ça tient bien Si au niveau de la De la qualité Si c'est pas mal aussi Si ça éclaire bien Si Voilà Je vous dirai tout ça Dans mes vlogs aussi Et puis je vous mettrai Une petite Une petite photo vidéo Pour vous montrer tout ça On continue Je me suis pris un kit Pour les ongles Donc un kit Avec vous savez Le coupe-ongles Et tout Hop Hop là Donc j'ai pris en forme de pomme Comme ça Donc il existait en bleu Et en rose Il me semble Et Voilà Je remets ça Et du coup Vous avez vraiment tout A l'intérieur Donc moi ce qui m'intéressait C'est vraiment celui-ci Parce que ça Je veux l'acheter en fait Pour mes cuticules Quand je fais mes ongles Etc Et c'est vrai que J'ai pas trouvé J'en ai pas trouvé à part Donc voilà J'ai pris ça Mais après ça Ça peut toujours servir Vous avez vraiment De tout là-dedans On a un petit miroir On a une petite Alors il faut bien tenir ça Une petite lime Voilà On a ceci Que je ne sais pas Ce que c'est Voilà Peut-être pour prendre Les trucs dessous les ongles Je sais pas On a une pince à épiler On a deux coupe-ongles On a un truc assez pointu Ici Hop Et on a le ciseau Bien évidemment Donc voilà Je trouvais le kit Plutôt sympa Et ça Ça peut toujours servir Pareil quand on part En voyage ou quoi Voilà Quand on part en vacances Si on veut se couper Les ongles par-ci Par-là Ben voilà On prend notre petite pomme Et comme ça On a tout le kit À l'intérieur Donc voilà C'est vrai que mon chéri Des fois il me dit Est-ce que t'as pas une lime Pour les ongles Alors je lui dis Oui j'en ai Mais c'est pour les cutiques Enfin pour les capsules Il me dit C'est pas grave donne Donc là au moins Il aura une lime Donc il pourra utiliser ça Au lieu d'utiliser La lime pour les capsules Voilà Donc là c'était un petit kit Ensuite J'ai pris ceci Donc qu'est-ce que c'est Ben c'est le truc Que tout le monde fait Et que moi Hop là Et que moi j'aimerais bien tester aussi Alors par contre Je ne sais pas pourquoi Il y a des perles Mais on s'en fiche C'est tout simplement Le truc en silicone Pour faire la french Et du coup Ben voilà Je me suis laissée tenter Je vais tenter l'expérience Pareil je vous prendrai Dans mes vlogs Hop Par contre faut pas trop toucher Parce que c'est vraiment On dirait vraiment un truc Ouais Mais perles Je pense que c'est plus Pour la décoration Mais voilà Je voulais tester Cette technique de french Écoutez Je testerai Dites moi en commentaire Si vous l'avez déjà testé Avec ce genre de produit Et si vous avez réussi Mais moi voilà Je le testerai aussi Pourquoi pas vous montrer Dans une vidéo Si ça marche bien Donc voilà J'ai pris ça Pour tenter l'expérience J'ai repris Mes crayons à sourcils De chez Chiglam Parce que du coup Moi le mien Était en rupture Et heureusement Que j'avais reçu Ma commande Attends Voilà Je l'ai pris en teinte Light brown Et franchement C'est une grosse découverte Ces crayons à sourcils C'était C'est la deuxième fois Que je les commande Donc la première fois J'avais besoin D'un crayon à sourcils Parce que Ceux de chez O2O De chez AliExpress N'arrivaient jamais chez moi Et comme j'avais passé Une commande sur Shein Je me suis dit Bon bah je vais tester Un crayon à sourcils Shein Et franchement Je suis pas du tout Déçue De ces crayons à sourcils Donc moi je prends toujours Les crayons avec La mine très fine Donc voilà C'est celui-ci Et vous avez La brosse qui est là Qui est vraiment Très très bien Et vous avez le crayon Qui est très très fin Et c'est ce que j'utilise Pour moi tracer Mes sourcils Et franchement Au niveau de la qualité De la couleur De la texture Bah franchement J'ai rien à dire Ça c'est vraiment Un coup de coeur Des commandes Que j'ai pu faire Sur Shein C'est vraiment Voilà Il est vraiment top Vous avez plusieurs Plusieurs Crayons à sourcils J'ai entendu Plusieurs youtubeuses Sur d'autres crayons à sourcils Qui m'ont dit Qu'ils étaient vraiment super Franchement Ils ont pas tort du tout Ils ont de très bonne qualité Au niveau du maquillage Sur Shein Donc voilà Franchement Je peux que vous le conseiller Après voilà C'est chacun Chacun libre Et Chacun est libre D'utiliser le crayon À sourcils Qui désire au niveau De la pointe Du crayon Mais franchement Moi Ceux là Ils sont vraiment Top Et pour finir J'ai pris également De De petites De petites culottes Voilà J'ai pris des petits Sous vêtements Alors par contre Je vais vous les montrer Vite fait Parce que c'est Voilà Ils sont vraiment Très Très Avec peu de tissu Voilà Donc j'en ai pris Une comme ceci Avec que de la dentelle Comme ceci Voilà Et voilà Donc elle est comme ceci Et ensuite L'autre Pareil Je crois qu'elle est Avec de la dentelle Et elle est Alors celle là Elle est très jolie Je la trouvais vraiment Très très sympa Donc elle se présente Comme ceci Hop Donc voilà De la dentelle Un petit peu partout Et en fait C'est le derrière Que j'ai bien aimé C'est qu'il y a un petit Je sais pas comment Je vais vous montrer ça Il y a un petit détail Au niveau Du haut des fesses En fait Je sais pas si vous allez bien voir Non vous allez pas voir Je sais pas Parce que là On voit rien Et je peux pas Vous la tenir Et on vous montre En même temps Je vais y arriver Je vous mettrai une petite photo De la fille Qui la porte là Et en fait Voilà Si je peux dire Comme ça On a des De la ficelle En fait Et ça fait vraiment Un très joli dessin Au niveau du haut des fesses Voilà Celle là Je la trouve vraiment Très jolie Elle est en noir Comme ceci Pareil Elle était un petit prix Donc voilà Des petites culottes Je les ai pas encore essayées Donc je peux pas vous dire Si c'est bien Au niveau de la qualité Etc Mais voilà Tout ce qui est Sous vêtements Pyjama Etc Ça me dérange pas D'en acheter sur Chine Même si ça me va pas Même si Voilà Après c'est pour la maison On s'en fiche un petit peu Donc voilà un petit peu Pour mon big haul Shein Il me semble que je vous ai Tout montré Donc j'en ai eu je crois Pour 70 euros Un truc comme ça Donc je vous avoue Que voilà Sur Shein Faut que je me calme Clairement Clairement Faut que je me calme Mais voilà C'est toujours un plaisir De faire des petites commandes Comme ceci Et ça fait toujours plaisir Quand on reçoit notre commande Donc voilà J'espère que ce haul Shein vous a plu N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous avez fait Des petits achats Sur Shein récemment Est-ce que vous avez Des nichés En petits trucs Assez sympas Ça peut toujours Me donner des idées Pour acheter Ou tester des choses N'hésitez pas à me dire Tout ça en commentaire J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à la liker A vous abonner Et activer la cloche de notification Pour rien rater Des prochaines vidéos Moi je vous fais d'énormes bisous Et on se dit A une prochaine vidéo Bye